Musique Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de votre émission En regard sur, madame, messieurs, nous allons essayer, ensemble avec notre invitée de ce soir De passer en revue les faits marquants de l'année 2014 Et pourquoi pas essayer de faire une projection sur ce qui nous attend Et ce qui attend la République démocratique du Congo en 2015 Et pour ce faire, j'ai eu le plaisir d'avoir sur ce plateau Jean-Jacques Mamba Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir Bonsoir madame Vous êtes secrétaire nationale chargée de la formation et de l'idéologie au sein du MLC Exactement Un parti qui vient de passer par des moments difficiles quand même, il faut le dire Comment se porte le parti du Charmin ? Écoutez, en dépit de quelques turbulences que vous avez pu observer Mais je pense que nous allons mieux C'est fréquent quand même Et nous sommes d'attaque pour 2015 Oui, oui, c'est fréquent, c'est la vie politique, c'est la démocratie Apparemment c'est annuel Je crois qu'il y a des départs dans tous les partis Il y a des exclusions, il y a des départs volontaires Et bon, là nous avons assisté à des amis, à des collègues, à des anciens collègues Qui ont choisi de mettre leur talent au service de la majorité ou du président Kabila Ils sont partis librement Bon, écoutez-nous, l'or se tombe en chance, ce n'est vraiment pas un événement Maintenant, c'est vrai que ça arrive tous les ans Mais c'est ça aussi la vie politique C'est avoir un parti qui mûrit Et pour votre info, il y a plus ou moins 15 dans ce gouvernement Qui venaient avant du MLC Donc nous sommes quand même un parti qui a des ressources Et on se régénère Donc d'ici 2015, vous verrez que nous serons d'attaque et sur terrain cette fois-ci Pour bien amorcer le début du processus électoral final de cette mandature C'est-à-dire arriver à la date butoir de 2016 Ça fait quand même trop, il ne reste plus grand monde Ça c'est vide et ça se souffle le parti Écoutez, c'est une impression que vous pouvez avoir Elle peut être justifiée Mais l'essentiel, ce n'est pas de constater que les gens partent L'essentiel, c'est de voir ce qu'on peut faire Pour que non seulement les personnes qui étaient partis injustement Parce qu'en ce moment-là, leurs idées ne cadraient plus avec la ligne du parti Que ces personnes reviennent Mais il ne suffit pas que cela Il faut aussi que de nouvelles personnes, de nouvelles énergies Nous avons beaucoup d'intellectuels aujourd'hui Qui sont en point, mal en point Quant à trouver un parti dans lequel ils peuvent évoluer Le MLC va se lancer dans une longue campagne Dans laquelle elle va accueillir toutes ces personnes Et essayer d'organiser des talents autour de sa nouvelle vision politique Cap sur 2016 Organiser des perspectives Est-ce qu'il y a une introspection qui est faite au sein du MLC ? Pour quand même essayer de voir Pourquoi il y a toujours des débats ? Est-ce que vous ne vous remettez pas en cause ? Nous nous remettons en question Et le président national, pour faire les choses autrement A préféré choisir une femme de talent Une femme de terrain Pour conduire le parti C'est Mme F. Bazaïba Qui est reconnue et réputée pour son dynamisme Donc je pense qu'au niveau du bureau politique Nous avons réfléchi Oui, nous sommes tristes que les amis partent Et que ça soit de manière très continuelle Mais c'est aussi ça la politique On ne peut pas parler de démocratie Sans que les gens adhèrent librement Et quittent librement un parti Donc ici, j'aimerais que vous compreniez Que nous avons pris la mesure de ce qui nous arrive Raison pour laquelle nous sommes en pleine restructuration Et d'ici 2015, vous aurez une équipe d'attaque Qui sera sur terrain Et les résultats, vous les aurez en 2016 Je ne demande qu'à vous croire Mais permettez-moi de mettre quelques bémols Pour un parti qui était le premier parti de l'opposition en 2006 Qui devient le deuxième parti en 2011 On a un peu peur pour 2016 Mais c'est logique, madame Avec un président encore à la haine Ce n'est pas évident Premier parti en 2006 Le président national était là Il était deuxième aux élections présidentielles Deuxième parti en 2011 Le président national n'était pas là Loin derrière le premier Avec 22 à peine Le premier à combien ? 50, une cinquantaine, 57 UDPS ? Oui Ok, mais nous sommes quand même le deuxième Je vais encore vérifier Mais je ne pense pas Nous sommes à une trentaine Pour les gens de l'UDPS UDPS et Alliés, ils sont une trentaine Ils ne sont pas à 50 Et nous sommes le deuxième Donc il y a une différence que je peux qualifier de marginale Mais je veux dire dans un contexte tout à fait différent Où la situation a été inversée C'est-à-dire que c'est le président national de l'UDPS Monsieur Tshisekedi qui était candidat Qui était deuxième aux élections Et tout à fait, de manière très connectée Il a hissé la majorité des députés avec lui Et ça c'est tout à fait normal Et nous félicitons d'ailleurs la prouesse de l'UDPS Mais ce que je veux vous dire C'est que dans les mêmes conditions En l'absence du président national Nous étions deuxième Et vous pouvez compter sur nous pour 2016 au législatif Je préfère vous dire que nous croyons qu'il sera là Et nous sommes déjà Cette année nous avons vécu Nous avons assisté à la fin des plaidoiries Dont nous attendons maintenant le prononcé du jugement Je pense qu'il sera là Et même s'il n'est pas là Vous pouvez compter sur nous Nous serons toujours d'attaque Pour honorer notre parti Pour honorer nos militants Et pour honorer le combat qu'il a initié De telle sorte que nous serons toujours présents sur la scène politique Est-ce que vous en avez Est-ce que vous avez ce moyen là De redevenir Le premier moyen que nous avons c'est la volonté En dépit des difficultés que nous pouvons avoir Parce que je vous explique Que pour qu'une vie politique soit organisée Il faut que les moyens de l'Etat soient mis à la disposition De la classe politique dans son ensemble C'est à dire vous avez celle qui est au pouvoir la majorité Et vous avez l'opposition Ce qui fait défaut dans l'opposition aujourd'hui c'est quoi C'est que l'opposition ne doit s'accrocher Qu'à la cotisation de ses membres ou de ses élus Alors qu'on voit les présidents des partis de l'opposition Rouler carrosse, habiter Bellevilla Habiter les quartiers aussi chics Pareil que les partis de la majorité Oui mais là vous êtes en train de parler des moyens personnels Ça veut dire que vous pouvez retrouver des gens dans l'opposition Qui sont des cadres dans les entreprises Vous pouvez retrouver des gens dans l'opposition Qui sont des sénateurs et qui sont des députés Donc je pense qu'ils sont payés au même titre que ceux Qui sont de la majorité Ça vous parlez de leur vie privée Mais je parle de la vie du parti Et je vais vous donner un exemple très simple Lorsque vous êtes dans des pays comme la Belgique, la France Un parti politique reçoit une subvention au prorata De ses voies préférentielles On n'est pas encore à ce niveau là Non mais nous avons une loi de financement des partis Il y a une loi de financement des partis Un président par exemple du parti socialiste A le même salaire qu'un ministre en Belgique Donc il n'a pas envie et ceux qui sont dans la majorité Qui sont au gouvernement Nous devrions tendre vers ce type de situation Pour avoir des personnes qui restent loyales à leurs idéaux Et qui compétissent de manière très démocratique Pour atteindre un objectif qui est l'alternance Et non des personnes qui à un certain moment Essoufflées de vivre sans moyens Et d'être dans une opposition qui est muselée Traversent de l'autre côté et qui changent de langage Moi je ne peux pas accepter aujourd'hui Mais ailleurs il y a aussi des cotisations C'est vrai que vous demandez le moyen de l'Etat Notons quelque chose de très important Notons quelque chose de très important Notons quelque chose de très important Vous pouvez aller sur Youtube Vous prenez des vidéos de nos anciens opposants Aujourd'hui Et vous prenez les vidéos de 2010 Un non-politique ne peut pas changer de discours De manière aussi antipode De manière aussi brutale C'est une anomalie C'est amoral Un non-politique ne peut pas dire aujourd'hui Que le pays est mal géré Que M. Kabila ne fait pas bien son travail Et vous le voyez deux ans après Vous dire que M. Kabila est un visionnaire Donc ce que je suis en train de vous expliquer C'est quoi ? C'est que nous devons Nous la classe politique Prendre nos responsabilités L'opposition est là La majorité gère C'est un mandat qu'on a donné à la majorité Mais le parti appartient à nous tous Et pour que nous ayons la vraie politique Pour qu'on évite la prolifération Des petits partis politiques On doit créer une vraie loi de financement De tous les partis De telle sorte que l'opposition républicaine Soit respectée dans son travail Et qu'elle le fasse Sans autre forme de pression sociale Parce qu'actuellement c'est le cas C'est vrai que je disais tout à l'heure Est-ce que dans vos partis On cotise ? Est-ce qu'il y a du système de cotisation ? Le MLC tient autant d'années Malgré l'absence du président national Par les cotisations de ses mandataires Vous voyez très bien que Enfin de ses délégués Dans les différentes assemblées Les assemblées provinciales L'assemblée nationale Ces cotisations là sont faites Ça permet de maintenir Les frais administratifs Mais ce n'est pas assez pour mobiliser Pour faire des grandes manifestations Parce que vous dites que nous sommes essoufflés Oui pour faire une grande manifestation Même le parti socialiste Pour en faire On met des moyens Des moyens logistiques Des bus Pour que les gens se déplacent Des moyens de communication Mais en l'absence de ces moyens là Qui aujourd'hui sont détenus Par simplement les gens de la majorité Il est tout à fait difficile Pour nous de nous organiser Mais nous comptons Sur la bonne volonté Le militantisme de nos membres Pour que d'ici 2015 Et avant les échéances Nous serions tous de guerre Pour affronter ces élections Ceux-là qui pensent Qui pensent que non Si nous on échoue C'est parce que les autres Réussissent Non nous ne sommes pas De ceux qui pensent Que si on échoue La classe politique Dans son ensemble Aujourd'hui Et même la majorité Qui a des moyens Peinerait aujourd'hui A réunir des gens Dans un stade Donc le problème C'est ailleurs Le problème C'est la fracture sociale Qui existe aujourd'hui Entre la classe politique Et la population C'est à dire que Vous avez Entre guillemets Des hommes politiques Qui ont un certain niveau de vie Ils reçoivent un mandat Pour défendre 70 millions 80 millions de pauvres Que nous sommes ici en RDC Et en les défendant Ils ont un certain niveau de vie Et cette population Ne trouve pas son compte Je vais vous parler Des différents accords Mboudi ainsi de suite Nous avons encore un fonctionnaire Non on le trouve partout Aussi bien à la majorité Qu'à l'opposition Je vous parle de la classe politique Je n'ai pas parlé De la majorité de l'opposition Mais ce que je suis en train De vous dire C'est qu'il y a une fracture sociale Entre une population désabusée De laquelle on a arraché des mandats On a arraché la confiance Pour exercer des fonctions Au niveau du gouvernement Et résoudre des problèmes Et que les problèmes Ne sont pas résolus Et que plutôt Le fossé est en train de s'agrandir Mais ça c'est encore Une responsabilité de la majorité On va parler des différents faits Qui ont marqué l'actualité En RDC pendant 2014 Il y a ce retour de Moïse Katombe Certes c'est intervenu A la fin de cette année Mais ça reste C'est présenté par beaucoup Comme le fait marquant De cette année 2014 Qui s'achève Vous au niveau du MLC Comment vous analysez Ces cambaks Ou ce retour au pays De Moïse Katombe L'interfédéral Et gouverneur du Katonga Écoutez Moïse Katombe C'est un fils du pays Il était en fonction Apparemment Pour des raisons de santé Il s'est absenté Pendant trois mois Il a plu A la population Qu'il gère Ou la population A la tête de laquelle il est De venir l'accueillir Donc ça c'est au niveau De l'accueil Il y avait un nombre Impressionnant de personnes Qui étaient venues l'accueillir Au niveau de son discours Nous avions été surpris Qu'il est déjà Au niveau de la lecture De son discours Il me semble Qu'il n'a pas cité Le nom du chef de l'état Ça c'est un fait Qui est quand même marquant Et un autre fait marquant C'est qu'il ait parlé De paraboles En termes de pénalty Et il est le seul Peut-être à savoir Ce qu'il voulait dire Mais une chose est certaine Vraisemblablement Il était en train de parler Du changement de la constitution Du troisième mandat Qu'on prêterait A tort ou à défaut Au président Joseph Kabila Et de dire Une chose Ne parle pas dans le vide Je pense qu'il y a un contexte International Qui fait peut-être réfléchir Certaines personnes de la majorité Qui les pousse à réagir Parce que nous sommes devant un mur Quel est le mur que nous avons ? Mais c'est la constitution Laquelle nous met tous d'accord La constitution dit une chose Il faut qu'on outrepasse La constitution Pour faire autre chose Mais nos partenaires extérieurs Nos partenaires à l'intérieur C'est-à-dire les partenaires De l'opposition Dans la société civile Dissent non On ne doit pas casser ce mur-là Et je pense que les amis Qui ont remarqué Ceux de la majorité Qu'on ne peut pas dépasser ce mur Ils réagissent Par rapport à l'actualité Par rapport à l'opportunité Qu'il y a Ils veulent reconter Là où ils n'ont pas s'aimé Ils risquent peut-être De dribler Ceux qui ont commencé l'action Ils étaient les premiers A dire Qu'il fallait que nous fassions 10, 15, 20, 30 ans Et que ça ne devait pas se terminer Parce que Nous sommes dans un grand chantier Il y avait les 5 chantiers La révolution de la modernité Ça c'est eux qui le disaient Mais je pense qu'à un certain moment Ils ont pris conscience Qu'il fallait qu'on change Ils ont pris conscience Que le peuple a accepté Cette constitution Et que tout le monde Doit la respecter Nous les félicitons Pour leur courage Et nous attendons De voir Quelle sera la réponse Que ceux qui sont en manœuvre Donneront par rapport à cela De toutes les façons On sait qu'il y a eu Caméret Qui un temps était là-bas Qui est passé du côté De la majorité Donc dans les prochains jours Ça ne pourra pas nous étonner De voir un catombi Passer de l'autre côté Comment vous voyez ? Monsieur Caméret A certainement vu les choses A l'époque il n'était pas opportuniste Ou il a juste dévancé Je crois qu'il y a eu un couac Au niveau de l'entrée Des forces rwandaises ici Et qu'il s'est prononcé Par rapport à cela Que sa majorité A essayé de le démettre Il a peut-être vu Loin ce que nous nous voyons Aujourd'hui Je respecte la décision Qu'il avait prise En même temps Nous acceptons Et nous devons constater Qu'il a été l'artisan L'un des artisans De ce que nous appelons Majorité aujourd'hui Bon qu'il se soit ravisé Tant mieux Qu'il soit dans le camp Des faibles Tant mieux Nous sommes avec lui Maintenant on va voir Ce qui va se passer Parce que ce que nous disons ici C'est que Madame nous parlons D'un pays Qui a un patrimoine commun Et nous parlons Des règles qui nous unissent Sur lesquelles nous sommes Tous d'accord Nous opposition Nous demandons Pas autre chose Que de respecter Ce qui est dans Ces textes là Et nous espérons Que ça sera fait Alors vous pensez Que les fissures Quelques fissures Que d'aucun remarque Dans le chef de la majorité Peut faire l'affaire De l'opposition Madame Il n'est pas question D'affaires de l'opposition Nous parlons du peuple Cette question de constitution C'est la non-réponse Aux attentes du peuple Pendant 10 ans Mais voilà Ce que je suis en train De vous dire Est-ce un atout Pour l'opposition Que nous relèves Vous savez que Si cette constitution Est-ce 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 que ce n'est pas Ce sera la victoire du peuple Qui avait accepté Cette constitution Qui veut que cette constitution Là soit respectée Ce n'est pas un combat Entre l'opposition Et le pouvoir C'est un combat Entre le peuple Et ses dirigeants Qui veulent s'entêter Madame Et si cette constitution Est-ce que ce sera respecté C'est le peuple Qui est finalement Le souverain primaire Qui aura gagné cette bataille Il ne s'agit pas D'un jeu Opposition-majorité Nous nous disons Simplement Nous avons des textes Messieurs Essayez de le respecter Mais comment La opposition Mais donc Contre-capitalisé Quand même C'est différent Qu'on retrouve dans la majorité Non ? Pas des stratégies Où vous constatez Vous regardez Ce sont des réactions naturelles Vous savez Lorsque le peuple Se prend en charge Lorsque le peuple Se prend en main Personne ne peut lui faire face Et ici C'est le peuple Qui s'exprime Là c'est monsieur Katoumi Qui s'exprimait Monsieur Jean Mouyambo Qui a un parti politique S'est exprimé Madame Tokuaoulou S'est exprimé Monsieur Francis Calombo S'est exprimé Ce sont des peuples Quand je dis Ce sont des peuples C'est-à-dire que derrière eux Ce sont des élus Ils ont des personnes Qui les ont mandatées Et elles parlent en nom du peuple C'est aussi le peuple La Cinco Qui aujourd'hui a Des églises et des écoles A des endroits Où l'État est inexistant C'est exprimé C'est aussi le peuple Donc nous disons Si cette constitution est respectée Ce sera la victoire du peuple Maintenant il ne nous appartient pas De capitaliser quoi que ce soit Mais nous accompagnons le peuple Dans sa quête d'un avenir meilleur Et nous le MLC Au travers de la constitution Nous pouvons proposer une alternance De manière très démocratique Par les urnes Alors autre fait quand même Qui a marqué L'actualité Qui est autre fait marquant De l'année 2014 Intervenu également A la fin de cette année Qui s'achève C'est le discours sur l'état De la nation Du chef de l'État Votre analyse sur ce discours du chef Il a tout passé en rêve En 1h30 On a eu et globalement Le chef a dit L'état de la nation Est plutôt bon C'est la mention Madame je vous Dis ce qui suit C'est que la rhétorique Du discours du chef de l'État C'est la même rhétorique Ca fait une dizaine d'années Qu'il y a des virgules Qui se déplacent Parce que la situation N'a pas beaucoup changé Oui on nous parle De poche d'insécurité Et encore plus grave Cette fois-ci Le chef de l'État Nous dit qu'il y a eu Inattention Des phares d'essai Ou du gouvernement Par rapport au tuerie de Béni Nous en tant qu'opposition républicaine Nous pensons que La vie de chaque Congolais sacrée Et qu'il est bon Que cette rhétorique N'existe plus Que ceux qui écrivent Ces discours-là Arrêtent de minimiser les faits Mais il est conscient Que les efforts Il y a des réformes Qui sont en cours Madame nous voulons Que la mesure De la gravité des faits Soit exprimée Au travers de ce discours Lorsqu'on nous parle De quelques poches D'insécurité Et bien ces poches-là Vous tuent Et vous viole 10 personnes par jour Alors allez expliquer A une personne qui a été violée A une personne qui a été égorgée Que vous savez On a tué votre frère Parce que nous avions Une petite inattention Mais vous ne voulez pas Quand même qu'il parle Des poches de sécurité Et des viols en masse C'est normal C'est un discours pragmatique Le gouvernement N'est pas là Pour essayer des choses Il doit les faire Le gouvernement doit garantir La sécurité des personnes Il doit garantir La sécurité de leurs biens Et là il y a une grosse faille Nous encourageons Les phares d'essai A faire mieux Et le chemin est long Mais essayez d'écourter Le chemin Essayez d'écourter les choses Pour que la sécurité Soit totale Sur toute l'étendue du territoire Mais c'est ce qu'il y a En train de faire Il y a des réformes en cours Madame Les armées voisines Le mal était profond Les armées voisines